Apparemment, le cardio à jeun est l'une des meilleures techniques qui existent pour attaquer les graisses plus facilement et perdre du poids. Eh bien on va voir ce qu'il en est vraiment. Moi c'est Romain, bienvenue sur Hommes Physiques, et on y va c'est parti. Ok donc le postulat de départ est assez simple. Quand on n'a rien dans le ventre, par exemple le matin, et qu'on est à jeun, l'organisme utilise majoritairement les graisses en tant que source d'énergie. Le dernier repas étant digéré depuis longtemps, les nutriments qu'il contenait ont largement eu le temps d'être transformés en autre chose. Énergie pour les organes, stock de glycogène musculaire, réparation et construction de tissus musculaires d'ailleurs. Bref, tout un tas de choses. Il n'y a donc pas beaucoup d'insuline dans le sang, ce qui rend la fonte des graisses plus facile pour l'organisme. Quoi de mieux dans cette situation que d'aller faire une bonne session de cardio matinale pour maximiser les résultats ? L'organisme n'ayant axé qu'aux graisses comme source d'énergie, je simplifie, il serait donc judicieux de pratiquer une activité physique dans ces conditions. Pas vrai ? Eh bien peut-être pas. De nombreuses études se sont penchées sur la question au cours des dernières années. Certaines montrent que manger avant une session de cardio a un effet négatif sur la fonte des graisses. A cause des aliments que l'on mange avant la session, la production d'insuline augmente mécaniquement, ce qui empêche le corps d'accéder aux graisses durant la session d'entraînement ou de cardio. On va donc plutôt utiliser les glucides, les sucres, au détriment des graisses pendant un certain temps. Premier argument en faveur du cardio à jeun. D'autres études vont également dans ce sens et montrent que lorsqu'une session de cardio est pratiquée à jeun, ce sont majoritairement les graisses qui sont utilisées pour fournir l'énergie nécessaire à l'effort au détriment des sucres. Deuxième argument en faveur du cardio à jeun. Cela va même encore plus loin puisque d'autres études, encore, montrent que pratiquer son cardio à jeun dès le matin a un effet positif sur l'apport calorique quotidien tout entier. C'est-à-dire qu'on a tendance à manger moins sur le reste de la journée suite à notre cardio matinal avec le ventre vide. Troisième argument en faveur du cardio à jeun. Ça commence à faire beaucoup. On pourrait donc sauter sur la conclusion et dire que le cardio à jeun est un réel avantage sur le cardio classique, pratiqué après un repas, mais pas si vite. Même si ces études montrent des avantages en faveur du cardio à jeun, elles montrent aussi des inconvénients ou des effets secondaires. Je te propose de reprendre chaque idée et de regarder les choses avec un petit peu plus de recul. Premières études souviens-toi, manger avant une session de cardio a un effet négatif sur la fonte des graisses. Et c'est vrai à cause de l'insuline comme on l'a vu. Mais c'est vrai pendant un certain temps. Après tout, il est tout à fait normal de produire de l'insuline après un repas. C'est un mécanisme totalement naturel qui nous permet entre autres de maintenir une glycémie stable. Ce n'est donc pas parce qu'on va produire de l'insuline avant le cardio et que le cardio ne va pas forcément brûler beaucoup de gras à cause de ça, que l'on va forcément bloquer notre capacité à brûler des graisses sur la journée ou même sur la semaine. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir une insuline relativement basse pour favoriser la fonte des graisses, et ce, en moyenne et sur la journée. Ça dépend donc avant tout de la quantité de glucides que l'on va manger sur la journée et de leur qualité. Deuxième groupe d'études, rappelle-toi, le cardio à jeun permet d'utiliser majoritairement les graisses durant l'effort. C'est vrai, mais là encore, c'est vrai pendant un certain temps. Le temps de l'effort. Ces études montrent aussi que le corps va avoir tendance à basculer davantage vers les sucres sur le reste de la journée après avoir utilisé majoritairement les graisses durant l'effort. C'est simplement que l'organisme essaye de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie sur la journée. C'est une forme d'équilibre en quelque sorte, et pour dire les choses plus simplement. Et la troisième étude ou groupe d'études proposait que pratiquer son cardio à jeun dès le matin avait un effet positif sur l'apport calorique quotidien. On mangerait du coup moins sur le reste de la journée. Et là, c'est peut-être vrai dans certains cas, mais cela dépend complètement de comment on gère nos repas sur la journée après le cardio à jeun. Si tu ne manges pas au réveil, puis tu fais ton cardio, puis tu attends le repas du midi pour manger, alors oui, sans doute que tu risques de manger moins sur la journée, mais simplement parce que tu as réduit ta fenêtre d'alimentation. En fait, c'est comme jeûner finalement. Et ça n'a donc pas grand chose à voir avec le cardio du matin en soi. Si par contre, tu manges un petit déjeuner juste après le cardio du matin, et que ta fenêtre d'alimentation s'étale sur toute la journée comme pour la plupart des personnes, alors peut-être bien que tu ne vas pas spécialement manger moins grâce au cardio à jeun. Alors je sais, ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel cette vidéo. Je t'ai montré les arguments pour le cardio à jeun, et là tu t'es dit, ouais super cool. Et puis je t'ai montré les limites, et puis finalement c'est moins cool. Le truc à retenir, c'est que même si le cardio à jeun présente des bénéfices à l'instant T, c'est-à-dire quand tu fais ton cardio, ces bénéfices peuvent être compensés par ton corps sur le reste de la journée. Que ce n'est pas parce que tu brûles moins de graisse en faisant du cardio après avoir mangé que cela va t'empêcher de brûler des graisses sur le reste de la journée et en général, et que la perte de poids au final tient davantage dans ta capacité à maintenir un déficit de calories sur le long terme, et maintenir une insuline basse en sélectionnant les meilleures sources de glucides, et en gérant tes repas de la façon qui te permet de manger moins sur la journée, sans avoir l'impression de te restreindre. Par exemple, en diminuant ta fenêtre d'alimentation. C'est une idée. Le cardio à jeûne n'est donc avant tout qu'une question de préférence personnelle. Certaines personnes vont le préférer au cardio pratiqué après un repas, parce que tu as peut-être le ventre plus léger lors de ton activité sportive, et du coup tu te sens mieux. Ou alors peut-être que tu pratiques déjà le jeûne intermittent, et que tu aimes bien faire ton cardio le matin parce que ça te donne de l'énergie pour la journée, auquel cas le cardio à jeûne s'impose de lui-même. C'est juste les goûts et les couleurs. Si tu veux aller plus loin avec moi et découvrir mon programme de jeûne FONTRAPIDE, dans lequel je te montre la stratégie la plus efficace pour perdre jusqu'à 1 kg par semaine sans avoir l'impression de faire un régime, alors il te suffit de cliquer sur la petite vignette qui s'affiche juste ici. Tu peux aussi y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ce programme te permet de prendre le raccourci vers tes objectifs et de soutenir la chaîne, ce qui me permet de te faire des vidéos chaque semaine. Si la vidéo d'aujourd'hui t'a plu, laisse un commentaire et un pouce bleu, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Ciao !